Et voici la vidéo règle de Péloponnès, un jeu de gestion-développement pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Bernstein édité par Jacques Taléa, et il y a aussi une variante pour pouvoir jouer en solo. Au niveau matériel, tout d'abord 5 plateaux individuels, il y en a un par joueur, donc chacun placera le sien devant lui. Puis nous avons des tuiles, il y a d'abord des tuiles tour de jeu, ce sont des tuiles d'aide qu'on pourra distribuer entre les joueurs, il y en a 3. Ensuite nous avons un paquet de tuiles de cité, effectivement en début de partie on va bien mélanger ce paquet et chaque joueur va tirer au hasard une tuile cité qu'il pourra placer devant lui. Les tuiles restantes seront remises dans la boîte, puis nous avons une tuile conquête qui sera laissée au milieu du jeu, mais si vous jouez à 5 joueurs, on n'utilisera pas cette tuile, elle pourra donc être remise dans la boîte. Il y a ensuite 5 tuiles désastre, alors dans ces désastres nous avons la sécheresse, la tempête, la peste, le tremblement de terre et le déclin. Ces tuiles seront disposées face visible à côté du jeu de façon à ce que tout le monde puisse les consulter à tout moment. Puis nous avons des tuiles de construction marquées A, B et C. On va bien mélanger chacun de ces paquets indépendamment et face cachée les uns des autres. Et ensuite on va prendre dans le paquet A 5 tuiles. Quel que soit le nombre de joueurs, on tire toujours 5 tuiles. Sur la première rangée ici, on mettra autant de tuiles que le nombre de joueurs. Et les tuiles restantes seront placées sur une deuxième ligne de conquête. Donc par exemple, si on joue à 3 joueurs, on tirera les 3 premières tuiles. 1, 2 et 3 que l'on placera sur la ligne du bas. Et les 2 tuiles suivantes pour aller A 5 seront placées dans la conquête. Par contre, si on avait joué à 4 joueurs, on aurait mis 4 tuiles en bas et seulement 1 tuile dans la conquête. Et c'est pour cela que si on joue à 5 joueurs, toutes les tuiles sont dans la pile du bas. Et qu'on peut remettre cette tuile dans la boîte puisqu'elle ne servira pas sur une partie à 5 joueurs. On a ensuite des jetons correspondant à la couleur des joueurs. Donc chacun va choisir sa couleur et va récupérer 5 petits jetons en bois de sa couleur. Ainsi que 2 marqueurs en carton de sa couleur aussi. Les 5 marqueurs en bois vont servir à noter les niveaux de ressources que l'on a dans le bois. Pour l'instant on le place sur 0. Qu'on a sur la pierre, on le place à 0. Qu'on a sur la nourriture qu'on place à 0. En nombre de populations, on place à 0 aussi. Et en nombre de biens de luxe, on met aussi sur 0 pour le moment. Ensuite nous avons un ensemble de jetons drachmes qui vont constituer la banque et qu'on placera à proximité des joueurs. Un ensemble de 16 jetons désastre qui seront disposés face cachée et bien mélangée avant d'être placés à côté des cartes désastre. Enfin vous avez des petits jetons bien luxueux 20 et plus que vous laissez pour le moment sur la table. Et enfin nous avons un jeton ordre de tour que l'on va disposer au milieu de la table. Et on va chacun donner un des jetons que l'on a reçu en début de partie. Les gros jetons ronds en carton pour déterminer l'ordre de tour. Et cet ordre initial va dépendre en fait des cartes de cité que l'on a reçu. Effectivement dans le coin inférieur gauche il y a un chiffre de marqué. On va disposer les jetons dans l'ordre du plus petit chiffre présent. Donc là par exemple le mécène ce joueur là a un 1 c'est donc le premier. Patras est en bleu il a un numéro 2. Pilos est en 3 puisqu'il a un numéro 6. Et enfin Argos sera le dernier puisque là je vais vous présenter une partie à 4 joueurs. Enfin avant de commencer la partie chaque joueur va prendre sa tuile représentant sa cité initiale. Donc là par exemple Pilos et va regarder ce petit cartouche en haut à droite qui va lui indiquer quelles sont ses ressources de base. Donc là par exemple 8 pièces et bien il va tout simplement recevoir 8 pièces de la banque. Il va pouvoir disposer à côté de son plateau de jeu visible des autres joueurs. Ensuite il y a marqué 3 pierres. Il va donc pouvoir recevoir 3 pierres en 2, 3 en marquant avec son jeton le nombre de pierres qu'il a. Et les 2 petits personnages qui sont dessinés sur la tuile représentent des populations. Ce joueur là commence avec 2 de population. Il place donc son marqueur de population sur 2. Évidemment tout le monde procède d'eux-mêmes en sachant que les cités de départ sont toutes différentes. Et donc on n'a pas forcément les mêmes ressources que les autres joueurs. Et nous sommes prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Et bien nous sommes dans le Péloponnès, 1000 ans avant Jésus-Christ. Et chacun est à la tête d'une cité qui va tenter d'étendre son territoire en trouvant des terrains qu'on placera sur la droite de sa cité. Et en construisant des bâtiments que l'on placera sur la gauche de sa cité. Mais attention, en faisant cela, il va falloir gérer en fait son stock de bois, de pierres et de nourriture pour pouvoir évidemment nourrir ses habitants. Tenter d'accumuler des richesses. Et marquer le maximum de points possibles. Effectivement, en fin de partie, on va marquer des points en fonction des bâtiments que l'on aura réussi à construire dans sa cité. Ou en fonction du nombre d'habitants que l'on aura dans sa cité. On prendra la plus haute valeur, est-ce que c'est le nombre de points apportés par les bâtiments ou est-ce que c'est la valeur de points apportés par le nombre d'habitants. Et c'est la plus petite de ces deux valeurs qui nous fera marquer des points de victoire. Donc il va falloir essayer de développer à la fois sa ville et son nombre d'habitants parce que ce sera la plus petite des deux qui sera seulement comptée. Alors, le déroulement va s'effectuer en sept phases. La première phase est le tirage des tuiles que nous avons déjà effectué pour le premier tour. Ensuite, il y aura une phase d'enchaire. Une phase de détermination de l'ordre des joueurs. Une phase d'amélioration des civilisations. Une phase de population et revenu unique. Une phase de revenu du tour. Et enfin, une phase de désastre. Car effectivement, il va y avoir des désastres qui vont nous empêcher de progresser correctement. Au premier tour, comme on a déjà fait le tirage des tuiles, on peut donc directement commencer par la phase d'enchaire. Qui va commencer évidemment par le premier joueur de l'ordre du tour que l'on a fait. Donc là, c'est le joueur jaune. Celui-ci va pouvoir faire une enchère sur une des tuiles que l'on a placées ici en début de partie. Notre joueur jaune a donc deux choix possibles. Soit il va lancer une enchère sur une tuile. Soit il va décider de passer. Ça veut dire qu'il ne fera pas d'enchère pour ce tour-là. Et en échange, s'il veut passer, il va recevoir immédiatement trois pièces de la banque. Bon, là, c'est le début du jeu. Il a suffisamment de pièces, vu qu'il en a reçu six grâce à sa tuile de cité. Il décide donc de faire une enchère sur un des bâtiments de son choix. Alors, les bâtiments d'en bas vont avoir une enchère minimum qui va correspondre aux chiffres marqués en bas à gauche de la tuile. Donc là, pour pouvoir acquérir celle-ci, c'est trois minimums. Celle-ci, quatre minimums. Par contre, si on veut faire une enchère sur la ligne du haut qui correspond à la conquête, il faudra ajouter, comme indiqué ici, plus trois à la valeur de la tuile. Donc là, trois et un quatre. Il faudra donc faire une enchère minimum de quatre pour tenter d'acquérir cette tuile si on le souhaite. Donc là, évidemment, comme il est le premier joueur, il va plutôt tenter de choisir une des tuiles qui se trouve en bas. Imaginons qu'il ait envie d'avoir de la nourriture. Il place donc son jeton jaune ici, son deuxième jeton. Le premier à déterminer l'ordre de tour. Et par-dessus, il va proposer une enchère qui est donc de trois minimums. Il décide par exemple de mettre quatre. Le joueur suivant, ensuite, est le joueur bleu qui peut par exemple décider de dire qu'il va faire une enchère ici et qu'il va donc la miser à quatre aussi. Il a peur de mettre plus d'argent. On passe donc au joueur suivant qui est le joueur rouge. C'est moi et à moi de voir si je veux récupérer aussi une tuile. Je ne désire pas passer et j'ai bien envie de récupérer cette tuile-là qui me paraît sympathique. À ce moment-là, je vais pouvoir augmenter la mise et évidemment placer plus de pièces que mon adversaire pour pouvoir miser sur cette tuile. Par exemple, je peux décider de miser cinq et de me placer sur la même tuile. Et bien immédiatement, avant même de passer au tour du joueur suivant, le joueur bleu qui vient de se faire dépasser par moi va devoir immédiatement placer sa mise à un autre endroit sur une autre tuile ou bien laisser tomber et récupérer sa mise. Alors attention ! L'originalité de Péloponnèse, c'est qu'on ne peut pas augmenter sa mise. Effectivement, la mise initiale que l'on a placée est bloquée. Donc là, le joueur a placé quatre pièces sur sa mise. Et bien, même en se déplaçant, il lui est interdit de rajouter une pièce supplémentaire. Il ne peut donc se mettre qu'à un endroit qui demande quatre pièces minimum. Il ne peut pas supplanter un autre joueur qui serait déjà à quatre. Donc là, par exemple, ce joueur a placé déjà quatre sur cette tuile. Le joueur bleu ne peut donc pas se mettre à cet endroit-là et il ne peut pas non plus rajouter de pièces pour quand même gagner cette tuile-là. Il va donc devoir choisir une autre tuile s'il le désire. Imaginons qu'il désire mettre le port. Et tant pis, il paiera quatre pour le port. Il n'a pas non plus le droit de retirer des pions à cet endroit-là. Alors évidemment, s'il s'était placé sur une tuile où il y avait déjà quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre aurait lui aussi dû immédiatement changer de place avant que l'on passe au tour du joueur suivant. Mais là, ce n'est pas le cas. Tout le monde est sur une tuile différente. On passe donc au quatrième joueur, le joueur vert, qui, par exemple, décide de miser cinq sur cette tuile-là. Ça y est, c'est la bataille, c'est parti. Lui aussi, il a envie d'avoir du blé. Le joueur jaune est donc obligé de changer de tuile. Comme il a mis que quatre pièces, il ne peut ni se mettre ici, ni se mettre là. Il lui reste donc plus que deux choix. Soit se placer ici par dépit, soit se placer là, puisque 3 plus 1, 4, il peut mettre la mise minimum de 4 pour récupérer la rue. Dernière possibilité, au lieu de se placer sur une tuile, il peut décider de récupérer sa mise. Et à ce moment-là, s'il récupère sa mise et la place devant lui, eh bien, en compensation, il va recevoir une seule pièce de la banque. Alors attention, si on décide de passer directement, de ne faire aucune offre, on reçoit 3 pièces de la banque. Mais par contre, si comme ceci, on se retire suite à l'augmentation d'une enchaire sur une tuile, eh bien, malheureusement, on ne reçoit qu'une seule pièce. Donc là, notre joueur n'a pas envie de se faire avoir sur un premier tour. Il décide, par exemple, de récupérer, eh bien, tant pis, la forêt par dépit en se mettant ici. Notre phase d'enchaire à quatre joueurs est donc maintenant terminée. et on va passer à la résolution du nouvel ordre de tour. Effectivement, avant de récupérer les tuiles et de payer les mises que l'on a faites, eh bien, on va regarder qui a payé le plus. Donc là, par exemple, nous avons deux joueurs qui ont payé chacun cinq pour acquérir leur nouvelle tuile. Ces deux joueurs étant donc à égalité, ils vont être replacés en première position et ils vont garder l'ordre initial qu'ils avaient. Donc là, par exemple, le joueur rouge et le joueur vert, eh bien, hop, on va les placer en première position. Ensuite, nous avons le joueur jaune et le joueur bleu qui ont misé quatre. Et comme ils ont misé, eux aussi, la même chose, eh bien, on garde cet ordre-là. Par contre, s'ils avaient tous fait des ordres différents, on aurait commencé par la plus grosse offre jusqu'à la plus petite offre. On peut alors passer à la phase d'amélioration des civilisations. D'abord, on va remettre tout l'argent qui a été dépensé sur les enchères à la banque. Évidemment, c'est perdu. Et ensuite, chaque joueur va pouvoir récupérer la tuile sur laquelle il avait misé, s'il a misé, bien sûr, sur une tuile. S'il récupère une tuile de terrain, il va la placer à droite de sa ville. Si, par contre, il récupère une tuile grise qui sont les tuiles de bâtiment, il va la placer à gauche de sa ville. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris une tuile de terrain que je place ici à droite et je récupère mon jeton. Alors, si on a placé une tuile de terrain à droite de sa ville, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de particulier à payer. En revanche, par contre, si j'ai décidé de construire un bâtiment, eh bien, il va falloir le construire, ce bâtiment. Et ce n'est pas gratuit. On va regarder le petit cartouche en haut à gauche de la tuile et ça va nous indiquer ce qu'on doit payer pour pouvoir le construire. Donc là, par exemple, le port va demander trois pierres et un bois pour pouvoir être construit. Je regarde sur ma feuille. J'ai bien les trois pierres, mais par contre, je n'ai pas de bois. Je suis à zéro. Eh bien, malheureusement, je ne peux pas construire le bâtiment. Alors, dans ce cas-là, si je ne peux pas le construire ou si je ne veux pas le construire, c'est aussi possible. Si j'avais eu les ressources, j'aurais pu décider de ne pas le construire. Eh bien, je vais prendre une pièce de ma réserve et je vais la placer sur le bâtiment pour montrer qu'il n'a pas été construit. Alors, attention ! Encore faut-il avoir des pièces encore à ce moment-là dans sa réserve. Je vous rappelle que c'est juste après la phase d'enchaire où on a déjà dépensé de l'argent. Si on a déjà dépensé trop d'argent et que l'on n'a pas la pièce nécessaire pour pouvoir marquer le bâtiment comme non construit, eh bien, malheureusement, le bâtiment retournera dans la boîte et on n'aura rien construit pour ce tour et donc fait une enchère pour rien. Donc, si jamais vous ne pouvez pas construire un bâtiment au moment où vous faites l'enchère, eh bien, réfléchissez bien à garder au moins une pièce de côté pour pouvoir marquer ce bâtiment si vous n'avez pas les ressources pour le construire. Alors, une fois que tout le monde a placé, ces nouvelles tuiles, eh bien, on va pouvoir gagner des revenus et des populations uniques qui vont être fournies par les tuiles que l'on vient de placer. Donc là, par exemple, en venant de placer un port, eh bien, je vais regarder en haut à droite et ça m'indique ce que je vais recevoir grâce à ce port. Il y a ici deux petits personnages, deux représentés. Je vais donc gagner immédiatement deux populations et je peux donc faire progresser mon marqueur 3 à 4 sur 4 populations. Alors, vous aurez remarqué qu'ici, j'ai placé une pièce car je n'ai pas construit le port, eh bien, je marque quand même, en fait, ce revenu de population unique, même si je ne l'ai pas construit. Si, pour revenir à mon exemple initial, j'avais récupéré cette tuile de terrain, eh bien, j'aurais aussi reçu les revenus uniques marqués en haut à droite, ici, deux pièces de la banque que je reçois immédiatement et que j'ajoute à ma réserve, ainsi qu'une population. J'augmente donc de 1 sur ma feuille. Attention quand même, certaines tuiles ne donnent rien du tout. Donc là, par exemple, notre joueur vert qui a récupéré cette tuile-là, eh bien, il n'y a aucun revenu unique dessiné en haut à droite. Il ne marque donc rien pour ce tour. Une fois que chacun a reçu son revenu unique de la tuile éventuelle qu'il a acquis, eh bien, on va passer à la phase 6, qui est la phase de revenu du tour. Effectivement, il y a quand même des revenus permanents qui vont être cette fois-ci apportés par toutes les tuiles que l'on a et qui sont dessinées sur le petit cartouche en bas à droite. En bas à droite, ce petit cartouche en marron indique ce que l'on reçoit pour le tour. Et là, on le fait avec toutes les tuiles. Donc là, par exemple, moi, je reçois une pierre, deux pierres. Donc je peux passer à 5 en pierre et je reçois un bois. Hop, j'augmente de 1 ici. Alors, attention, si j'avais construit le port, j'aurais eu ce symbole-là. Quand il y a une croix comme ça et différents éléments de marqué, je vais recevoir quelque chose au choix. Soit une nourriture, soit un bois, soit une pierre, soit une pièce de la banque. Mais par contre, je ne reçois pas les 4, attention. Évidemment, précision, je reçois ce bonus même si je n'ai pas construit le bâtiment et qu'il y a un jeton dessus. Attention, lors de cette phase de revenu, en plus de ces revenus-là que je dois ajuster, je vais aussi gagner des sous et ça va dépendre de la valeur de ma population. Effectivement, plus je vais avoir de population et plus je vais gagner d'argent de la banque à chaque tour. Donc là, par exemple, si j'ai 3 en population, je vais recevoir 2 de la banque lors de la phase de revenu. Une fois que chacun a reçu ses revenus, malheureusement, on va passer à la phase 7 qui est la phase des désastres. Alors, pour cette phase de désastre, tout simplement, à la fin de chacun des tours, on va tirer 2 jetons au hasard dans les jetons désastres. Si jamais on fait apparaître le 3ème jeton du même type de désastre, ce désastre va immédiatement se déclencher. Il y a 5 désastres dans le jeu, le déclin, la sécheresse, la tempête, la peste et le tremblement de terre. et ils vont forcément tout se déclencher au fur et à mesure du jeu, mais on ne sait pas trop quand car, effectivement, on effectue ce tirage au hasard. Donc là, par exemple, j'ai tiré un jeton sécheresse et un jeton déclin. Donc, ça veut dire que ces 2 problèmes, en fait, risquent d'arriver plus vite que les autres désastres. Mais ce n'est pas sûr. Notre premier tour est alors terminé. On va donc défausser les tuiles qui n'ont pas été achetées au tour d'avant. Elles sont remises dans la boîte. Effectivement, on ne les laisse pas sur la table. On va à nouveau tirer le nombre de tuiles toujours de la pile A pour les mettre face visible. Donc là, on continue avec notre partie à 4 joueurs. On tire 4 tuiles que l'on place ici. Après l'avoir fait, on rajoute la 5ème tuile là, sur la conquête, puisqu'on joue à 4. Et on est reparti pour les enchères en commençant par le nouveau premier joueur, le joueur rouge, c'est-à-dire moi. Alors, attention. Lorsqu'on va réaliser la deuxième enchère et qu'on va acheter des tuiles de terrain, il faudra faire attention à pouvoir la placer lors de la phase de placement de tuiles. Car, effectivement, il y a une petite règle de placement qui dit que je ne peux placer à côté d'un terrain existant qu'un terrain qui produit encore une ressource identique à celle de la tuile à laquelle il est adjacent. Donc là, par exemple, j'ai construit ici une tuile qui fait de la pierre et du bois en production. Eh bien, je ne pourrais placer à côté qu'une tuile qui produit soit de la pierre soit du bois ou les deux. Donc là, par exemple, je pourrais placer celle-ci puisqu'elle produit de la pierre, pas de problème. Celle-ci, car elle produit du bois, même si elle produit aussi de la nourriture et celle-ci, car elle produit du bois et de la pierre. Mais par contre, si jamais il y avait eu cette tuile-là, par exemple, aux enchères qui me donnent du blé, eh bien, je n'aurais pas eu le droit de la placer ici car il n'y a aucune ressource en commun sur ces deux tuiles. Donc, il faut quand même faire très attention car si jamais vous achetez à mauvais escient une tuile, eh bien, malheureusement, elle ne vous sera pas remboursée et vous perdrez votre argent pour rien et cette tuile sera défaussée. Alors, évidemment, les enchères sont assez tactiques. Il faut se rappeler ces précisions sur les constructions de tuiles terrain mais aussi faire attention que si on ne peut pas construire un bâtiment qu'on acquiert, eh bien, il faudra garder une pièce dans sa réserve pour pouvoir la placer dessus. Et comme tout l'argent est visible chez les autres joueurs, eh bien, je peux aussi anticiper sur ce qui va se passer. Donc là, par exemple, moi, j'ai 4 pièces. Il reste 3 pièces au joueur bleu, donc il ne pourra pas me dépasser si j'en place 3. Et donc, je peux en garder une de côté vu que c'est lui qui a le plus d'argent. Le joueur vert n'a pas d'argent. Il a mal géré son premier tour. Il n'a rien reçu en argent. Et le joueur jaune a 2 argents. Donc, en fait, je peux me dire qu'en plaçant 3, même le joueur bleu ne pourra pas m'embêter. Maintenant, à voir ce que je peux acheter avec 3. Car, effectivement, cette tuile coûte 4. Par contre, comme c'est un terrain et que je peux le placer, il n'y aura pas de problème si je décide de le prendre. Il produit une pierre. Je peux tenter de me spécialiser dans la pierre. Mais je peux aussi tenter autre chose. Essayer de me diversifier un peu pour faire de la nourriture car pour l'instant, j'ai zéro de nourriture et au bout d'un moment, la nourriture va finir par servir. Alors, ceci sur la caserne est une capacité spéciale. Attention, à ne pas confondre avec la production. Je vous expliquerai après les capacités spéciales des bâtiments. Et ce bâtiment, enfin, cette tuile de terrain qui est ici, à 3 plus de 5, de toute façon, elle est inaccessible pour moi. Je décide donc de miser 3 pour acquérir cette tuile-là. Ensuite, on passe au deuxième joueur, le joueur vert qui n'a pas d'argent donc il ne peut pas faire d'enchères. Il décide donc de passer. Comme il passe directement, il reçoit 3 pièces de la banque qu'il met immédiatement dans sa réserve. Par contre, il ne pourra pas faire d'enchères. Ensuite, on passe au joueur jaune qui a 2 pièces dans sa réserve. Malheureusement, le seul bâtiment qu'il peut acheter à 2, c'est la caserne. Et s'il l'achète à 2, il lui manquera une pièce pour la placer sur la caserne qu'il ne peut pas construire car il n'a pas 2 pierres et 1 bois. Donc, il est un petit peu bloqué. Ça ne lui servirait à rien de perdre son argent. Il décide donc de passer lui aussi et de recevoir 3 pièces de la banque. Il ne reste donc que le joueur bleu. Le joueur bleu qui a 3 pièces. Avec ces 3 pièces, il préfère décider de construire ceci car le reste lui est inaccessible. il ne peut pas me doubler et construire un deuxième bâtiment alors qu'il en a déjà un premier qui n'est pas encore construit. Eh bien, ça ne l'arrange pas. Le tour d'enchaire se termine donc ici. On regarde qui a misé le plus. On a misé tous les 2-3. Donc, notre ordre ne change pas même si on est placé en première position. Ce qui veut dire que le joueur bleu passe en tête et que les 2 autres joueurs qui ont misé 0 évidemment se retrouvent à l'arrière. On améliore ensuite nos civilisations en payant à la banque les enchères. Ensuite, moi, je récupère cette tuile-là que je peux placer car elle a du bois en commun avec ma première tuile. Le joueur bleu lui récupère celle-ci qu'il peut placer aussi car il n'avait pas encore construit de bâtiment de terrain. On récupère notre marqueur. ensuite, on gagne les ressources uniques qui sont dessinées dans la tuile qu'on vient de recevoir. Donc là, moi, je reçois 2 populations. Je passe à 5 en population. Mon adversaire bleu gagne lui aussi une population. Il passe à 4. Les autres joueurs, comme ils n'ont pas reçu de tuile, ils n'ont pas de revenu unique pour ce tour. Et enfin, on passe au revenu du tour dessiné ici dans les petits cartouches marron. Je reçois 2 pierres. Tac, tac, je passe à 7 en niveau de pierre. Je reçois 3 bois. 1, 2, 3, je passe à 4 en niveau bois. Et je reçois enfin une nourriture grâce à cette tuile. On passe alors au désastre. On tire 2 nouvelles tuiles. Tremblement de terre et tempête. Pour l'instant, il n'y en a pas 3 pareilles. Donc c'est bon pour le moment. On enlève évidemment les tuiles qui n'ont pas été achetées pour ce tour et on est reparti pour un nouveau tour en mettant à nouveau 4 tuiles sur la table en bas et une tuile en haut sur la conquête. Alors, imaginons qu'on ait continué et fini le troisième tour de la première manche. Effectivement, on a fini les cartes A. Quel que soit le nombre de joueurs comme on tire toujours 5 tuiles que l'on place au milieu, il y a toujours 3 tours avec les tuiles A. On a tiré ensuite à la fin aussi les catastrophes et là, j'ai tiré un tremblement de terre et un déclin supplémentaire. Donc il y a déjà 2 déclins et 2 tremblements de terre. On n'est pas à l'abri au tour d'après qu'ils se déclenchent soit un tremblement de terre soit un déclin. On enlève donc les cartes qui n'ont pas été achetées pour le tour d'enchaire et on est parti en tirant les tuiles B. 1, 2, 3, c'est toujours pareil. Il n'y a pas beaucoup de changements sauf que les tuiles vont peut-être être plus intéressantes et surtout, attention, dans les tuiles B, il y a une tuile qui a un petit symbole particulier. C'est ce symbole-là qui indique que l'on va devoir nourrir les populations. Dès qu'on va tirer cette tuile, donc c'est possible de la tirer immédiatement avant même de poursuivre le jeu, il va y avoir une nourriture à effectuer. Pour ce tour spécial d'approvisionnement, on va tout simplement regarder le nombre de populations que l'on a. Là, par exemple, j'ai 5 personnages dans ma ville. Malheureusement, chacun doit recevoir une nourriture pour survivre et je n'ai que 2 nourritures, par exemple. 1, 2, je suis obligé, je n'ai pas le choix de récupérer de la nourriture, je suis obligé de donner 2 nourritures pour nourrir 2 populations. Et malheureusement, il n'y a que ces 2 populations qui vont survivre. Tous les autres vont mourir et donc je vais devoir placer mon marqueur sur 2. J'ai perdu beaucoup de monde de la famine. Alors attention, il faut bien sûr anticiper cette demande en nourriture. Là, par exemple, le joueur bleu, il ne reste plus qu'une seule population tellement il avait peu de blé et seul le joueur vert et le joueur jaune ont réussi à engranger assez de blé dans les premiers tours pour pouvoir nourrir leur population au moment où on tire cette tuile. Mais on aurait pu la tirer plus tard. Là, c'est le hasard qui fait les choses. Mais elle est forcément dans la pile B. Alors déjà, c'est beaucoup, mais il n'y a pas que ça lors de la phase d'approvisionnement. Effectivement, il va falloir construire absolument les bâtiments que l'on n'avait pas construits, c'est-à-dire ceux qui ont un petit jeton car on n'a pas pu les construire au moment où on a récupéré la tuile. Donc là, par exemple, notre joueur bleu avait décidé de prendre le port et de placer un jeton dessus pour montrer qu'il ne l'avait pas construit. Et bien, lors de cette phase d'approvisionnement quand apparaît cette tuile, immédiatement, il va devoir payer son coût. Donc là, trois pierres et un bois. Un, deux, trois et un bois. Ouf, il a de la chance. Il avait réussi à engranger ce qu'il lui fallait pour construire son bâtiment. À ce moment-là, il récupère la pièce qu'il peut remettre dans sa réserve de pièces. Donc, toujours déjà bien. Et il ne perd pas son port. Si par contre, il n'avait pas eu assez, il n'aurait pas pu construire le port et à ce moment-là, on aurait défaussé le port et on l'aurait remis dans la boîte. Et on fait ça, donc tous les joueurs le font pour tous les bâtiments qu'ils ont encore construits. Alors, parlons maintenant des biens luxueux qui se trouvent ici. Au début du jeu, ils sont à zéro et on va en gagner lorsqu'on va arriver au stock maximum de bois, de pierre ou de nourriture. Donc là, par exemple, si lors d'une phase de revenu, je dois recevoir trois bois et que je suis déjà à neuf, je passe à dix et les deux bois supplémentaires vont être convertis en biens luxueux. Alors, attention, si plus tard, je perds du bois pour construire quelque chose par exemple, je ne perdrai pas ces biens luxueux qui sont déjà engrangés. Mais par contre, dès que j'arriverai à nouveau à dix ou si je reste à dix et que j'en gagne encore autour d'après, trois bois, et bien un, deux, trois, je passerai à cinq biens luxueux. Alors, autre possibilité pour gagner des biens luxueux, et bien celle de la population. Effectivement, si vous arrivez au maximum à quatorze de population ou bien à dépasser en fait quatorze, vous allez recevoir aussi lors de la phase de revenu non seulement les sous de la banque mais en plus des ressources supplémentaires en biens luxueux. Alors, dans le cas extrêmement rare où j'arrive à 20 points de biens luxueux, je prendrai un petit jeton plus 20 points de biens luxueux que je mettrai à côté et je repartirai à zéro. Ça s'ajoute et bien entendu, je pourrai les dépenser plus tard. à quoi servent ces biens luxueux ? Et bien, ils vont permettre d'être échangés contre n'importe quelle matière première que ce soit de la nourriture, de la pierre ou du bois. Donc, par exemple, si je souhaite construire le théâtre d'épidors ici, il me faut normalement trois pierres et deux bois. Les deux bois, je les ai un, deux. Les trois pierres, par contre, j'en ai qu'une. Et bien, je peux dépenser une pierre ici et payer les autres pierres grâce à mes biens luxueux pour le rapport deux contre un. Donc là, pour les deux pierres qui me manquent, je dépenserai deux biens luxueux pour la première pierre et encore deux biens luxueux pour la deuxième pierre. C'est bon, j'ai réussi à construire mon théâtre. Mais attention, je ne peux utiliser cette conversion que lorsque je souhaite construire un bâtiment et que je n'ai pas assez pour le construire. Si jamais j'avais eu assez de bois ou de pierre, je n'aurais pas eu le droit de faire cette conversion. je peux aussi m'en servir pour nourrir mes populations lors d'une phase d'approvisionnement lorsqu'on tire la carte spéciale où le petit bonhomme apparaît. À ce moment-là, par exemple, pour nourrir ma population, ici, j'ai deux de population et je n'ai qu'un blé en ressources, je dois dépenser d'abord mon blé et pour nourrir l'autre population, je peux dépenser deux pour convertir mes biens luxueux en nourriture. Dernière possibilité, je peux aussi échanger mes biens luxueux contre de l'argent au moment où je veux faire une enchère ou au moment de placer un jeton sur un bâtiment que je souhaite placer sans le construire si je n'ai pas assez d'argent. Toujours pareil, je ne peux pas le faire si j'ai suffisamment d'argent. Donc là, par exemple, si je veux faire une enchère ici à quatre, c'est bon, j'ai suffisamment d'argent. Par contre, si je veux acheter ce bâtiment qui coûte minimum 5, je pourrais convertir pour recevoir une pièce supplémentaire de la banque à placer sur mon enchère. Alors, reparlons maintenant des désastres. Alors déjà, dans les désastres, il y a un jeton blanc. C'est normal. Si jamais vous tirez ce jeton blanc, ça ne servira à rien. Ça ne va rien rajouter sur une des catastrophes. Par contre, si vous tirez un jeton qui est le troisième jeton d'une catastrophe, immédiatement, vous allez réaliser la catastrophe en question. Attention, si on retourne un premier jeton qui déclenche une catastrophe, on effectue d'abord cette catastrophe avant de tirer le deuxième jeton qui peut éventuellement déclencher une deuxième catastrophe. Alors, quelles sont ces catastrophes ? Commençons par le tremblement de terre. Si je tire le troisième jeton tremblement de terre, malheureusement, je devrais immédiatement payer un bois et un caillou par bâtiment qui sont dans ma cité. Imaginons par exemple qu'à ce moment-là, j'ai le théâtre des Pidors et l'Aqueduc, même s'il n'est pas construit. Eh bien, pour chacun de ces deux bâtiments, je vais devoir payer un caillou et une pierre. Donc là, par exemple, je n'ai qu'un seul caillou. Donc, je ne vais pouvoir payer qu'une seule fois un caillou et un bois et non pas une pierre, je me suis trompé. Un caillou et une pierre pour pouvoir sauver un des bâtiments. Et là, je décide lequel je veux sauver. Par contre, le deuxième que je ne sauve pas, eh bien, malheureusement, il est détruit et je le remets dans la boîte. Si jamais c'est un bâtiment qui a une pièce dessus, je récupère la pièce, mais par contre, le bâtiment est détruit. Ensuite, nous aurons peut-être la peste. Alors, la peste va nous faire perdre un tiers de nos habitants. Ça fait très mal. Imaginons qu'à ce moment-là, j'ai onze populations. et bien malheureusement, c'est en plus arrondi à l'entier supérieur. Donc, trois fois trois, neuf, quatre fois quatre, seize. Et bien malheureusement, ça va être quatre personnages que je perds. Donc, un, deux, trois, quatre, je passe à sept habitants. Ensuite, nous avons la tempête. Alors, un petit peu comme le tremblement de terre, la tempête va m'obliger à payer mes sept fois-ci pour chacun de mes terrains. Une pièce plus une nourriture par terrain. Sinon, je perds ceux que je n'arrive pas à payer. La sécheresse, comme la peste pour les habitants, cette fois-ci, la sécheresse, c'est pour ma nourriture. Je vais perdre un tiers de ma nourriture, toujours arrondie à l'entier supérieur. Dernière catastrophe, le déclin. Et bien, le déclin va tout simplement nous faire perdre dix biens luxueux. Donc, si on a moins de dix, et bien on perd tout simplement tous les biens luxueux que l'on a lorsque le déclin se déclenche en tirant le troisième jeton de déclin. Alors, attention, certains bâtiments protègent contre les désastres. Là, par exemple, la que duque, il y a le symbole de la peste rayée en rouge. Ça veut dire que si j'ai la que duque dans ma ville, et bien, la peste ne me fera rien. Même si c'est un bâtiment que je n'ai pas encore construit et sur lequel il y a un jeton de posé. Alors, il y a plusieurs bâtiments sur le jeu qui protègent contre les différents effets. Par exemple, le temple d'Apollon contre la sécheresse et le port contre le déclin. Le jeu va donc ainsi se poursuivre. On retirera les nouvelles tuiles. On continuera à vider la pile B. Lorsqu'on aura vidé la pile B, on entamera la pile C. Attention, dans la pile C, il y a aussi un bâtiment qui va demander de nourrir sa population et de construire ces bâtiments qui sont inachevés. Il faut le savoir que ça risque d'arriver. Lorsqu'on aura fini la pile C, qu'on aura fait la dernière vente aux enchères, la fin de partie surviendra. Bien entendu, on tirera les deux derniers jetons. Logiquement, vous devriez avoir le droit à deux catastrophes l'une après l'autre. On commencera par exemple par la tempête avant de tirer le deuxième jeton et d'effectuer la peste pour tous les joueurs. Et ce ne sera pas complètement fini car vous devrez faire un dernier tour d'approvisionnement. Donc nourrir votre population. Là par exemple, j'ai sept populations et malheureusement je n'ai que cinq blés. Par contre, il me reste un petit peu de ressources. Donc je peux déjà payer cinq et six grâce à mes ressources de biens luxueux. Je peux donc nourrir six populations. Je passe à six. Ensuite, je dois construire les bâtiments. Toujours pareil. Donc là, trois pierres. Malheureusement, je n'ai plus de pierres, je n'ai plus de trucs. Donc l'aqueduc, malheureusement, il est détruit et il part à la poubelle. Je récupère mon petit sou. On peut alors passer au décompte final. Alors, on va compter séparément ces points de population et ces points de prestige. Alors, les points de prestige, on les compte avec tous les bâtiments et les terrains que l'on a construits. C'est le chiffre marqué sur le jaune en haut de sa tuile qui indique combien de points on gagne. Donc là, par exemple, 7, 8, 9 et 1, 10. 10 points pour les bâtiments plus, c'est marqué en bas de votre plateau, un point supplémentaire par trois pièces qui vous restent dans votre réserve. Donc là, il m'en reste cinq. Ça me fait donc un point supplémentaire. Je passe donc à 11. J'ai donc 11 points de prestige et maintenant, à part, je compte ma population. Ma population, j'ai six personnages. Chaque population vaut trois points. Donc, 3 fois 6, 18. Je compte donc uniquement la meilleure des deux valeurs. Donc malheureusement, ce n'est pas 18, mais c'est mes 11 points donnés par mon prestige qui vont me permettre éventuellement de gagner la partie. Tout le monde fait un 6 en décompte séparé et prend uniquement la plus petite valeur en compte. le joueur qui a la plus grosse des plus petites valeurs l'emporte. Alors, si jamais il y a des égalités, si par exemple j'ai 11 points avec un autre joueur qui a aussi 11 points, eh bien, on va prendre en compte la deuxième valeur. Donc là, la deuxième valeur, c'est ma valeur de population qui était donc à 18. On va comparer avec celle de mon adversaire. Si j'ai plus de points que lui sur ma deuxième valeur, c'est moi qui l'emporte. Dans le cas extrêmement rare où l'héroïe a encore une égalité, eh bien, à ce moment-là, on regardera qui a le plus de biens luxueux encore à sa disposition et c'est ce joueur-là qui gagne la partie. Alors, finissons en parlant de quelques bâtiments spéciaux. Nous avons le marché et l'agora, par exemple, qui vont donner comme pouvoir de rajouter un demi à toutes nos enchères, en fait, dans toute la durée de la partie, que l'on ait construit ou non ce bâtiment, à partir du moment où il se trouve dans notre ville, j'aurai un demi de plus sur mes enchères. Alors, à quoi ça va servir ? Eh bien, si par exemple, ce joueur-là a misé 3 pour cette tuile, eh bien, je pourrais l'embêter en venant sur la même tuile que moi et en mettant 3 puisque ça sera considéré comme étant 3 et demi. à ce moment-là, je gagne l'enchère et il est obligé d'aller voir ailleurs. Évidemment, si vous arrivez à construire les deux, le marché et l'agora, eh bien, vous aurez carrément un de plus sur vos enchères. Donc, vous pourrez rajouter un jeton de la banque sur l'enchère, en fait, pour montrer que vous avez un point de plus. Mais attention, si jamais vous quittez l'enchère et que vous la récupérez, vous ne prenez pas ce jeton. C'est juste un bonus virtuel. Enfin, nous avons la forteresse de tir qui, par exemple, lorsqu'on la prend, cette fois-ci, vous fait perdre un citoyen. Si jamais vous n'avez pas ce citoyen dans votre ville et que vous êtes déjà à zéro, eh bien, malheureusement, vous ne pourrez pas prendre cette ville et la placer devant vous. C'est à la place, en fait, de recevoir les ressources uniques. Et enfin, nous avons la caserne qui fait la même chose. Elle vous demande deux citoyens mais qui, par contre, va vous donner un bonus spécial. Ce bonus va vous permettre d'ignorer les règles de placement des terrains. Nous avons vu que, normalement, pour placer un terrain à côté d'un autre terrain en ligne, il faudra toujours avoir une matière première en commun. Eh bien, si vous construisez les casernes, vous vous en fichez, vous entassez ensuite les terrains comme vous le souhaitez. Voilà, je ne vais pas revoir, en fait, toutes les autres tuiles. Alors, les capacités spéciales, après, des autres, c'est juste celles qui vous permettent de résister aux différentes catastrophes du jeu. Donc, il y en a pour tous les types de catastrophes. Alors, vous pouvez aussi tout à fait jouer en solitaire pour vous entraîner un petit peu. Évidemment, vous jouerez sans la conquête et vous ferez des mises en place comme sur une partie à cinq joueurs, c'est-à-dire en plaçant cinq tuiles à chaque tour face visible. Évidemment, il n'y aura pas d'enchères, mais vous achèterez juste la tuile de votre choix au prix minimum qui est indiqué sur celle-ci et vous pouvez tenter de faire le meilleur score possible de partie en partie. Voilà donc pour Péloponnès, un excellent jeu de développement bien tactique et assez calculatoire avec des enchères très originales alors qu'ils ne sont pas très longues. Les tours d'enchères sont assez rapides. Le jeu lui-même est assez rapide aussi pour un jeu de ce type et surtout, il est assez dur à lutter contre le jeu lui-même. C'est celui qui aura le mieux anticipé toutes les catastrophes que l'on va prendre et les ravitaillements qu'il faudra faire qui l'emportera certainement et toujours avec cette ambivalence à essayer d'avoir si possible le plus de citoyens et le plus de points en plaçant les terrains et les bâtiments sur sa ville. Donc il faudra toujours équilibrer tout ça. Donc voilà, avec la surprise de ne pas savoir dans quel ordre les événements catastrophiques vont se dérouler. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.